Orange Monnaie 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 Je suis Sénégalais, mon père est Mania, je suis en Sénégalais. Elle m'a amené ici pour apprendre le Coran à Medina Baye. Comme je porte le nom de Mambaïe, je suis allé à Medina Baye. Mambaï Nias? Mambaï Nias, mon prénom c'est Mambaï Nias. Je suis allé là-bas pour apprendre le Coran. Quand j'ai fini d'apprendre le Coran, j'ai appris le savoir des livres. J'ai appris le savoir, j'ai eu le temps de pouvoir voyager. J'ai fait l'Arabie Saoudite. Bref, j'ai été vraiment dans ce monde-là. Après ce monde-là, je suis rentré en France. J'ai continué ma vie tranquille. Là, tu es allé dans un monde opposé. Non, je suis allé dans le football d'abord. Il n'y a pas de différence entre la musique et les chants religieux. Il n'y a pas de différence. Les chants religieux, c'est de la musique religieuse. Donc, c'est de la musique. Ça reste de la musique. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis mis maintenant à chanter. Avec les jeunes comme j'ai grandi aussi en Europe. Donc, aujourd'hui, je fais de la pop, un peu tout, un peu de mélange. Mais je n'oublie pas, en fait, le côté spirituel que je véhicule. Parce que c'est ce qu'on a mis en moi avant d'abord. Et ça, j'ai remarqué que c'est super important pour toi. Oui, c'est super, très important parce que c'est de là où je prends mon inspiration, même de l'autre côté. C'est de là où je prends mes mélodies. Et même ce style de voix qui monte. Ça, tu ne peux l'avoir que dans le côté religieux. Tu ne peux l'avoir que dans le côté religieux où je me dis que moi, en tout cas pour moi, parce qu'il y a des gens qui font du gospel, il y a des gens qui aujourd'hui qui font de l'opéra. Et là, ils ont cette voie de monter, cette technique de pouvoir monter. Mais moi, je n'ai pas appris la musique. Tout ce que j'ai eu... Oui, je n'ai pas appris la musique. Heureusement, ce que tu nous mets déjà, heureusement que tu n'as pas appris. Maintenant, ce côté-là, c'est qu'au Sénégal, on a un problème. Le problème, c'est que la majorité des gens aiment quand je fais ce côté-là. Quand je suis dans la musique, c'est worldwide. Mais quand je suis ici, ils préfèrent mettre en avant le côté spirituel que je véhicule, parce qu'ils disent que je le fais d'une manière comme les anciens le faisaient, pas comme les jeunes de maintenant. Donc, ça ne me peine pas, ça ne me fait pas forcément du mal, mais j'aurais aimé de pouvoir créer un bridge entre les deux. Parce qu'à la base, si les gens me connaissent ici, c'est par rapport à l'Europe, par rapport à ma musique, par rapport à ce que j'ai pu faire, tu vois. Mais maintenant, il y a un mélange en fait, tout ce mélange et moi-même, ça me fatigue, je te l'accorde. Et comment tu rentres dans tout ce qui est hip-hop, tout ça, c'est vrai que c'est ta génération, mais c'était quoi tes premiers contacts avec le hip-hop ? Il faut savoir que le hip-hop en général, tu sais, on a tous été petits, on a tous regardé des Américains faire, hormis ça même en France. Moi, en France, il y a eu plein d'artistes qui étaient là-bas, que je suivais, qui remplissaient des stades de France, qui faisaient des... Donc, on a toujours été portés par ces gens-là à suivre, pas forcément faire comme eux, ou même faire, mais suivre. Donc, tu vois, tu encaisses, tu apprends, tu aimes, tu admires, jusqu'au jour où tu veux faire quelque chose, donc forcément, tu as des icônes, tu as des exemples. Moi, je suis de la période où je sais que je me rappelle de quand j'ai regardé, moi, c'était les Tupac, Biggie, toutes ces conneries-là, c'est ça. Je pense que là, moi, comme plein d'artistes ont commencé comme ça, tout ce qui concerne le hip-hop, ils ont suivi... Moi, par exemple, là, quand je parle de Sénégal, oui, aujourd'hui, tu me parles de toi et de Degiti, je vous ai suivis avant... Il y a vous, il y a le groupe d'Aradji, il y a des groupes que je suivais en étant au Sénégal à l'époque où j'apprenais le Coran. Exactement. Et ça, c'est l'époque où j'étais en train d'apprendre le Coran. À l'époque où j'étais en train de le Coran, on vous écoutait. Tu vois, donc ça veut dire que moi, dans le hip-hop aujourd'hui, la référence que j'ai dans le monde ou un peu partout, c'est toujours les anciens, ceux qui étaient là vraiment avant moi. Tu vois, aujourd'hui, j'écoute ce qui se fait aujourd'hui. J'aime, j'aide quand je peux, mais mes références, par exemple, aujourd'hui, un groupe comme vous, comme Daraji, comme les autres, moi, c'est mes références dans le hip-hop ici aujourd'hui en Afrique. Je ne peux pas avoir une référence comme les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. En parlant de références, tu parles de tes références, mais il y a quelqu'un qui est venu à Dakar, à Balondan, et que tu fais partie de ces références. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Dajou. Oui. Explique-moi cette relation avec toute cette génération, Dajou, Maître Guim, c'est quoi ta relation avec tous ces gens qui sont de ta génération en France? C'est quoi vos liens? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, comme je t'ai dit en étant en France, je faisais des vidéos sur le net. Donc, ça veut dire que... C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. Voilà. Donc, je faisais des vidéos sur le net. Et à cette époque, je me proclamais même pas chanter. Je m'amusais en fait. Donc après, ça fait le tour... Parce que tu chantes quand tu es à l'Américaine, on pense que c'est un Américain. Souter l'Allemagne, souter l'Allemagne. Non, pas le souter l'Allemagne. Quand tu chantes des trucs du zouk, on pense que tu es tchambé. Et quand tu es dans le dans le sol, on me dit que c'est sûrement un Jamaïcain. Et quand tu chantes ici dans le mbabor, ici on dit tchambé. C'est ce que je veux faire. Mais quand même, tout ce talent pour toi seul, en plus, quand tu reviens dans ton sang, le truc malien, ça devient compliqué. Est-ce que tu penses aux autres artistes? Où ça? C'est trop compliqué tout ce talent pour une personne. En fait, comment tu expliques tout ça? Comment tu as emmagasiné d'où ça vient? Toutes ces inspirations, c'est un travail que tu fais tous les jours. Parce que j'aimerais que l'artiste qui te regarde comprenne comment on arrive à ce niveau. Ok. Bon, pour revenir à ce que tu disais d'abord, après je vais revenir sur ça. Sur la joue, ouais. On est un groupe en fait en France. Tous les jeunes, en fait, en réalité, tout le monde se connaît. Donc en fait, en réalité, après tu te retrouves à travailler, à donner des conseils, à faire des mélodies, à faire des figurines, à faire des... Et c'est comme ça qu'automatiquement, je me suis impliqué avec tout ce monde-là. Donc du coup, voilà, après, ils ont la bonté de dire que je suis leur référence. Pourquoi? Parce que c'est comme ce que tu viens de me poser comme question. Ils voyaient plusieurs styles, ils voyaient plusieurs choses, ils voyaient plusieurs facettes. Donc du coup, forcément, à un moment donné, j'ai été, comme on dit, l'artiste qui révolutionnait la musique en Europe. Ça veut dire que ce n'est même pas en France, mais en Europe, tous les jeunes, on disait que Clayton a révolutionné la musique. Bon, maintenant, pour répondre à cette question, pourquoi ça, je pense que ça, je l'ai eu de Medinabai. Je m'explique pourquoi Medinabai. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais sortis de Medinabai pour venir à Dakar, par exemple, mais qui parlent le Aoussa, le Yoruba, l'arabe, qui parlent anglais, qui parlent... C'est un melting pot là-bas, en fait. Donc en fait, je pense que le fait déjà de vouloir parler plusieurs langues, je me suis inspiré là-bas. Il y a déjà un, deux, il y a un travail, il y a un travail DJ que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est... Faire un style, travailler sur ce style et dire que je veux être le meilleur dans ce style, c'est une chose, c'est noble, c'est en général ce que tout le monde fait. Maintenant, prendre tous les styles actuels et se dire que je veux être le meilleur dans tous ces styles-là, c'est que ton travail se multiplie. Parce que dans chaque style, dans chaque homme, le dancehall que tu dis ou dans l'oriental, les codes ne sont pas les mêmes. Le rap et la dancehall, les codes ne sont pas les mêmes. Le zouk et le R&B, les codes ne sont pas les mêmes. Donc il faut respecter chaque code. Maintenant, chaque code, il faut que tu rentres dedans, tu essayes de voir, tu essayes d'écouter les gens que tu penses qu'ils sont au summum dans ce style, et tu essayes de faire comme eux, imprégner ces techniques, ces façons de voir, ces manières de piocher des mélodies et après... Par exemple, quand tu travailles Bossa Rhyme, tu essaies d'aller même plus vite que Bossa Rhyme. Exactement, et c'est ce qui s'est passé. Vas-y, fais-moi un truc derrière Bossa, pour que les gens comprennent. Tu verras que tout le monde s'est passé, les autos de Congo m'ont dit, ils diront tous... Tu n'as pas compris que je m'amuse, mais la vie de ma mère, tu verras que je m'amuse, tu verras tous que sa mise n'a pas besoin de parler. Ils savent tous qu'elle mère. Tu suis... Non ça... Non mais non, en fait, tu sais, ce n'est pas ça le problème. Tu sais c'est quoi le problème? Le problème c'est que, comme je disais au Sénégal, je pense que le mot talent est ici. Pas que nous, nous on vient après, vous l'avez démontré. Vous avez démontré que déjà, vous, votre groupe, PBS par exemple, vous avez fait le tour de l'Afrique et vous avez fait le monde. Mais vous venez d'ici, vous êtes des Sénégalais. Moi, je suis né en France, je suis natif de France. J'ai grandi aujourd'hui au Sénégal. Je ne m'appelle pas le Sénégalais pour dire que voilà, je m'ignote dans le drapeau. Mais je n'ai pas l'impression que c'est vrai, je suis Sénégalais. Maintenant, ce qui me fait mal... Mais c'est comme ça que j'ai fait. 19 ans, attendez-moi, laisse-moi tout le monde. Je ne sais pas ce qui est grave, c'est que... On a peur de ce qu'on va trouver à l'extérieur, on a peur de s'investir pour pouvoir aller à l'extérieur comme vous l'avez fait. Aujourd'hui, moi, je t'appelle le pigeon voyageur. Ton pigeon voyageur, c'est la musique qui t'a donné ce flambeau. Et on peut le faire aujourd'hui, mais on peut le faire. Aujourd'hui, c'est plus facile de le faire que ton époque. Mais c'est dur. Donc tous les artistes en général, les jeunes vont se dire que les vieux ne nous tendent pas la main. Ils vont vous pointer du doigt. Mais parce que vous avez sacrifié quelque chose qu'ils n'osent pas sacrifier. Donc moi, dans ma musique, pendant que les gens vont en boîte, bling bling s'habille bien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, beau, mignon, garçon? Moi, j'aimais ça de côté. Moi, tu ne vas pas me voir en boîte très rarement. C'est vraiment l'anniversaire de quelqu'un où on m'invite. Je suis tout le temps chez moi en train de me casser la tête pour essayer d'avoir un style peut-être que les Sénégalais ou le monde n'ont jamais vu et le conjuguer avec ce que moi je fais. Parce qu'il y a toujours ma touche mandingue africaine que je mets dans tous les styles. En parlant de ça, je t'ai entendu faire No Woman No Cry et quand tu le paies, tu le commences normal. Et ensuite, on sent brusquement le côté mandingue qui vient dans No Man No Cry et là, ça devient magique. Exactement. Mais j'aimerais, tu vois, Balme, aujourd'hui, je vais te fatiguer. Parce que je pense qu'il est important que le Sénégalais connaisse ta dimension. C'est vrai que nous autres, des professionnels, on la connaît, c'est que les mélomanes aiment. Mais j'aimerais que tous les Sénégalais et les Africains comprennent l'étendue de ta dimension. Balme, c'est vrai qu'on m'a dit. J'ai regardé ce que je lui ai dit. Fais-moi un petit peu sur le No Man No Cry, le refrain, le refrain. No, No Man No Cry. No, No Man No Cry. No, 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 no. Ça, sur la pova, boisse. Comme je te dis techniquement. No, 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 no. No Man No Cry. Vous savez, les musiciens, il est parti, la voix du matin, il a pris la note, il a pris la note, on appelle ça de l'intelligence dans la musique. Exactement. De l'intelligence. Exactement. Ils sont venus. Parce qu'ils ne savent pas. Je ne veux pas d'accès de la technique mais il faut être malin pour prendre ce que tu as dit. Parce que je me suis dit qu'il n'y a pas d'accès mieux que Bob Marley et pourtant tu peux mettre des vibes, faire ce que tu veux. Mais lui la simplicité et la pureté qu'il a chanté c'est ça la base. Mais il a vu que Bob Mar le fait. Mais il est à l'enverser. Il n'a pas de salar. Il a bien fait un cover mais si ils sont venus dire, il n'y a pas de salar. Il n'y a pas de salar. Si tu ne peux pas entendre les choses, il y a l'objectif d'avoir une musique extérieure. Ou de la musique, ce qu'on peut faire. Mais n'oubliez pas ta touche africaine parce qu'on est fiers de se connaître. Allo Waouh, c'est là que je suis venu à la porte. Je t'ai donné mon numéro d'identité à mon boussou d'huile. Mais regarde, je t'ai donné mon nom. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Une femme a dit à mon accès à son athée. Elle est un code pour te faire mon mari. Mais maintenant? Maintenant, je t'ai donné mon numéro d'identité à mon boussou d'huile. Je t'ai dit qu'il est tout le monde. Ouh, je suis allé à ta code pour te faire mon mari. C'est moui, tu as un mec. Orange Monnet ne m'appuie pas des clients pour leur lettre, ou leur avis ou leur information personnelle. En 14h44, ou leur page Facebook ou Twitter. Qu'est-ce que j'ai dit ? Allo ? Je vais couper le... Cher client, reste vigilant et déclarer toute tentative au 1444 ou sur nos pages Facebook et Twitter. Orange agit pour stopper et poursuivre ces personnes malveillantes. Orange Tous africains, tous mandins. Tu viens de la famille Jabaté. Oui. Tu vois Jabaté, mais... Toumani Jabaté. Siliki Jabata. Siliki Jabaté, Jabaté Vamusique. On est dans les familles de nous. Vous êtes beaucoup. C'est des grandes familles, c'est des grandes voix, c'est des grands djelis. Explique-moi ta relation avec ton petit frère Sidiki. Parce qu'il paraît qu'il y a de temps en temps et l'apport que tu as dans ta carrière. C'est important que tu le sais aussi. Ok. Que tu le sais, tu le sais très souvent. Tu sais que moi, je vais le savoir. Aujourd'hui, tu m'as dit. Oui, oui, oui. Parce que je veux dire. Parce que moi, il y a des grandes voix qui m'en connaissent. Il faut que tu le sais. C'est important. Toi, toi, tu es la même chose. Toi, 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 tu es la même chose. C'est ça que je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que... Siliki Jabaté, moi, je n'ai pas grandi avec ma famille Maliette. Comme le Sénégal, j'ai grandi avec le côté de ma maman. Mais aujourd'hui, quand tu te dis que... Quand j'ai eu mon mari, je suis la même chose. Et quand j'ai vu et j'ai vu et j'ai vu et j'ai vu et j'ai pris le travail avec eux. Siliki Jabaté, ce n'est pas mon mari. Siliki Jabaté, mon père est ma mère. C'est mon mari. C'est ton neveu. C'est mon neveu. Même nous, on se dit cousin-cousin entre nous parce qu'on est la même génération. Mais quand tu regardes, ce n'est pas mon cousin, je suis son tonton, je suis son oncle. C'est mon père. C'est mon père. Maintenant, musicalement, Dieu a fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses sur ce qu'il a fait. C'est-à-dire ici, l'Afrique ou l'Indénie. Ils sont les plus jeunes. Tu m'as dit. Oui, il faut qu'on parle. Ils sont les plus jeunes. 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 C'est-à-dire Robert Kelly. Non, Hercélie, est-ce qu'il y a un avantage pour lui? Dis-le. Oui, Hercélie, c'est la même chose. Il m'a dit qu'il est venu. J'ai eu un avion pour lui. J'ai eu lieu à l'avion pour venir en France. J'ai eu une semaine pour nous faire venir. Je veux que je m'envoie. Je veux que tu m'envoies la mélodie africaine. On l'a aimée parce que l'Avmir, c'est l'Afrique. Je ne te souviens pas, mais tu ne l'as pas vu. Donc, on est resté une semaine maintenant. C'est une semaine dernière. Ils sont les plus jeunes. Ils sont les plus jeunes. Ils sont les plus jeunes. Récontre-moi aussi l'anecdote. Tu as vu Buster Rhymes. Buster Rhymes, en fait, c'est qu'il n'y avait rien. C'est comment un Africain peut faire tout ça. Ce n'est pas possible. C'est lui pour lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ce que j'ai vu, c'est comment un Sénégalais, c'est lui. Ils l'ont dit, il y a 7 ou 8 styles différents. Mais ça ne se passe pas. Ils pensent qu'ils ont faits d'aller voir là. Non, il faut qu'il y en a. C'est pas possible. C'est l'année d'Ijal. C'est lui qui se passe. Ils ont laissé. C'est lui. Il m'a appris à moi, je l'ai appris à moi. Il faut faire pour l'écrire. Il n'y a pas de trucages. Il n'y a pas de trucages. Il nous y a vraiment de plus. Il est là. Il est là. Il n'y a pas de fac-style, il n'y a pas de fac-style. Parce que tu as une technique de rap, tu es très nanana mais est-ce que tu peux le faire? Laisse-le le faire, je le ferai. Et quand je le ferai, comme ce qui fait l'artiste, il tourne ça à moi. Ça fait du mal. Le DJ est du mal. C'est pour moi que les Américains, j'ai fait des focs avec Madame Manacote. Depuis ce jour, je pense que l'Afrique est ronde. Je n'ai jamais vu l'Afrique mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Si je le fasse, je vais y aller. Si tu ne le fasses pas, tu ne le fasses pas. C'est juste ça. Après ce que je te dis, on a un problème ici au Sénégal. Ce n'est pas le fait de reconnaître. Quand tu es ce que tu es, quand tu es auto-satisfait, tu es tranquille. Mais on a un problème de l'acceptation. L'artiste va être comme toi. Aujourd'hui, on parle de Yusundour. Moi, je te l'ai dit derrière et je vais te parler de la caméra. Pour moi, tu es le Yusundour du mouvement Hip-Hop. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être au-dessus de toi. C'est ce que je le dis, je l'ai signé. Ce n'est pas un problème du Sénégal. Il faut accepter ce que tu défendes, la révolution et ce que tu amènes dans le mouvement Hip-Hop. Il n'y en a pas un qui le fait. Ce sont des gens qui le font. Et je dis à tous les artistes de faire la même chose pour que je le fasse. Le but, ce n'est pas qu'Awadi est le meilleur. Il faut qu'on soit meilleur que lui pour que la musique et nos idées puissent aller plus loin. Mais personne ne le fasse. Moi, je sais que je suis un artiste sacrifié. Pourquoi je suis un artiste sacrifié? Non, je ne veux pas le faire. Si tu es un artiste sacrifié, pour moi, c'est une grosse connerie. Je suis d'accord que c'est une connerie. Ma part, je n'ai pas de mal à sonnerie. Ils sont tous. Oui, mais nous, qu'est-ce qui fait que Clayton... Je vais te dire, Diopi aussi, on dit que Clayton a tellement de talent qu'il ne sait pas quoi en faire. Tu as entendu ça. Nous ne sommes pas tous. Qu'est-ce qui fait que... On n'a pas encore l'explosion parce que nous tous... Tu dois nous expliquer ce qu'on attend. Non, nous tous. Non, nous tous. Non, nous tous. Tu ne sais pas ce que je veux. Tu ne sais pas ce que je veux. Parce que ce que je te dis, ce que je fais extérieur et ce que je fais ici, tu sais ce que je veux. Tu ne sais pas ce que je veux dire. Dans la musique en général, je pense que je vais faire mes diéos pour ne pas prouver mais pour ne pas prouver mais pour ne pas prouver la musique pour ne pas aller en avant. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu puisses me dire quand est-ce qu'on aura notre maître game sénégalais. Mais vous l'avez toujours eu. Notre art qui est sénégalais. Non, non, je veux dire, tu as explosé. Parce que nous, on est sénégalais. Je pense que, quand je dis « nous », ce n'est pas moi qui sénégalais. Je pense qu'on connait tout le monde. Ceux qui nous entendent une seule fois, ils savent ton niveau et là où tu dois être. Tu sais, nous tous sommes un artiste. Mais tu as vu mon artiste qui a dit qu'il n'y a pas d'une affaire. Et le reconnaître, tu ne le reconnais pas. Reconnais que Clayton est un talent qu'il a. Nous, on ne l'a pas. Par exemple, quand on a fait un futuriste, je t'ai dit qu'il n'y a pas de rap sur mon sang. C'est vrai. Parce que le rap, il m'a dit. Non, c'est sûr que c'est moi qui m'a dit. Non, il faut que je le faire. Je vais aller aller à Aris Serebéneson. Non, c'est ça qu'il faut qu'on entendre. Si je n'enregistre pas un son, je peux me le dire. Le son, c'est comme ça que tu veux. Si je n'enregistre pas, il ne peut pas me dire qu'il n'y a pas d'un moulaye. Je ne veux que tu n'y a pas d'un moulaye. C'est ça que je rêve. Je l'ai dit. Ne fais pas de rap sur mon son. C'est parce que moi, je le rap. Je m'en fiche. Tu sais c'est quoi le problème encore Didier? Tout le monde n'a pas le coeur que les gens qui acceptent ont. Tout le monde m'a accepté. Mais tu sais, nous sommes dans un pays où ce n'est pas le meilleur qui est en avant. Tu le sais, ce ne sont pas tout le temps les meilleurs qui sont en avant. Il faut que tu devais avancer. Tu dois te mettre avec des gens qui ont des bras longs. Peut-être pas forcément le bras long dans le côté négatif. Mais il faut qu'on soit dans le côté négatif. Je n'ai pas cette culture. Ma culture, c'est le micro. Je n'ai pas cette équipe en réalité. Je n'ai pas cette équipe qui croit peut-être en moi. Clayton Ayan peut le faire. C'est le Sénégal. Ils ont dit qu'ils sont dans l'article. Mais le problème, c'est qu'ils sont venus au Sénégal. Il veut vraiment faire quelque chose. Il faut des gens qui sont venus au Sénégal. Les acteurs, pas n'importe qui, ils tiennent ce pays-là. Ça veut dire, quand Clayton fait un morceau, on le travaille du début jusqu'à la fin. Dès qu'on le finit, on sait qu'on va le mettre en télé. Il va passer en radio. Mais tu parles de globetrotter, mais tu m'as parlé que moi, je suis un globetrotter. Mais toi, il n'y a pas d'autre. Non, 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 non. Où est Clayton? Clayton est là. Où est Clayton? Clayton est là. Où est Clayton? C'est quoi? C'est le gombo. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est incroyable. Ce mec reste jamais sur place, chaque deux jours. Abu Dhabi, c'est quoi? Qu'est-ce qui tient ça? C'est un peu simple, on ne peut pas te suivre. Et c'est ce qui est fort, tu fais tout ce show sans faire de bruit. Tu pars, tu prends ton avion, on t'entend à Dubaï, un peu partout dans le monde. Tu reviens cool, toque ce coin, au calme. Tu n'as pas vu tes attailles? Non, je n'ai pas vu les attailles. Je n'ai pas vu les attailles, je n'ai pas vu les attailles. Je n'arrive pas à être le mec bling bling man. Ce n'est pas parce que je me force à ne pas l'être. C'est parce que j'ai d'abord été talibé. Didier, j'ai dormi dans la rue, on m'a enchaîné. Ils m'ont enchaîné, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté pour que j'en fasse. C'est ce que j'ai pensé, je l'ai fait. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas venir à Gondi. Je ne peux pas. Je n'ai pas vu les attailles, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. Je n'ai pas vu les attailles. Donc, je ne peux pas... Puisqu'ils t'ont arrêté pendant cette période... Dans cette période, quand tu chantais de tes zikres, ça donne quoi? Les zikres? Voilà, tu vas t'entendre dans ce... C'est quoi le chemin que tu as fait? Paris, je reviens à Dakar et je suis là. Les gens se posent cette question. Ouais, le truc, c'est que comme je l'ai dit, j'ai grandi ici. En fait, en réalité, la seule attache que j'ai ici, c'est... Mais je vais le redire, c'est que j'ai dit que c'est Cheikh l'Islam. Parce que moi, je suis... Je suis né en France. Mais alhamdulillah, ce qui se passe dans mon cœur... C'est le Coran, l'Arabie... Et c'est ce que c'est que Cheikh l'Ibrahim Nias... C'est tout ce qui a dit. Donc, si j'aime que j'ai au Sénégal... Je ne suis pas au Sénégal. Si j'aime au Sénégal, laissez-le. Parce que j'ai tout en France. Comme tu sais, on est en France, on a tout, on a nos conforts, on a nos... On a tout, on a tout pour être bien. Mais j'ai un lien, j'ai quelque chose qui m'attire avec le Sénégal. Cheikh l'Ibrahim Nias, pourquoi Cheikh l'Ibrahim Nias? Lui, c'était quelqu'un qui quittait ici. Qui allait à l'extérieur pour... Beaucoup de talibés au Nigeria, entre autres. Voilà, moi aujourd'hui, je... Je me prends comme un Cheikh l'Ibrahim Nias dans la musique. Parce que je m'appelle Cheikh l'Ibrahim. Mais musicalement, je pense qu'au lieu d'aider... de travailler pour les gens de l'extérieur, que ce soit des Blancs, des Africains comme moi, des Sénégalais ou bref, des melting potes. Venir au Sénégal, parce que je pense qu'au Sénégal, je peux ramener ma touche. Pas en étant numéro 1, mais en travaillant avec tous les numéros 20. En leur donnant chacun ma façon de voir, mon état d'esprit, ma vibes, ma force. Et de là, mon expérience, pour pouvoir soulever la musique africaine. Sénégalaise surtout, parce que partout dans le monde, l'Afrique commence à se réveiller, sauf le Sénégal. C'est vous qui avez mis le Sénégal. Si on parle du Sénégal aujourd'hui, c'est grave à des Yusundour, des Awadis. Voilà, c'est vous les Econes. Voilà, c'est grâce à ces faibles personnes-là. Donc c'est vous les drapeaux aujourd'hui. Moi, je veux faire partie de ces gens qui donnent un coup de main aux gens d'en haut et aux gens d'en bas aussi. Pas forcément en étant la vitrine, mais juste pour pouvoir servir à quelque chose. Au lieu de servir pour les Blancs et le reste du monde, pour pouvoir servir aux Africains, aux Sénégalais. Parce que je pense que je suis Sénégalais, je pense que je peux les aider, je pense que je peux apporter quelque chose. Et j'ai le droit qu'un Sénégalais de pouvoir venir au Sénégal et faire de la musique. C'est pour ça que le prochain album, tu veux l'appeler ? Empreinte. J'avais beaucoup d'idées entre Kunfei et Kun. Kunfei et Kun, ça, c'est le nom de mon cher Islam. Je me suis dit que mon album, je vais l'appeler Kunfei et Kun. Mais je me suis dit que si je veux faire, il ne faut pas que je pense qu'à moi. Il y a les banlieusards qui avaient un album qui s'appelait comme ça. Kunfei et Kun, quand tu regardes Kunfei et Kun, ça, c'est vraiment nous. C'est vraiment Bagnas, c'est lui le Kunfei. Donc, après, je me suis dit que c'est trop compliqué. C'est compliqué, il ne faut pas compliquer pour les Sénégalais. Parce que les Sénégalais n'est pas un peuple éduqué musicalement. C'est un peuple qui aime le bruit. Donc, pour venir... Non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Aujourd'hui, cite-moi un artiste qui est capable de te dire que j'ai fait 50 000 ou 100 000 albums vendus ici. Il n'y a rien pour répertorier tout ça. Et pourtant, la musique marche. Ce sont les gens qui font du mullah, les gens qui... Chaque soirée, ils remplissent. Si cesse ou ce que tu veux, c'est faisable. Mais aucun d'eux n'est capable de te dire ce qu'il a vendu dans la musique. Aujourd'hui, tu leur dis, assis-toi. Qu'est-ce que tu fais de la musique? Il va te dire, j'ai fait un concert. J'ai fait un tournée Europe. Oui, j'y suis. J'y suis, j'y suis, j'y suis. Mais le problème, il n'y a rien. Il n'y a rien. Fais en sorte que... On va faire comme si de rien n'était. Mais... Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non. Et tout ce qui est les... Les supports aujourd'hui pour vendre des musiques... Les gens n'y vont pas, donc on a un problème au Sénégal. Même si tu fais les choses bien, le public... Il n'y a pas d'aller sur iTunes. Il n'y a pas de 90 centimes de single. Je vais aller sur Internet ou je vais aller sur Internet. Donc, on a un problème d'éducation déjà. Le public, il faut savoir les éduquer. Il n'y a pas d'autres musiques. Sinon, tout le monde va y aller. L'album en printe, on peut l'attendre pour quand? Ca commence cette année-là. L'album est déjà prêt. Maintenant, le problème en fait que j'ai encore une fois... C'est reste la même chose. La team qui va travailler le job. J'ai fait un album, je l'ai fait avec coeur. C'est un album que j'ai fait en... Je ne vais pas donner des deadlines, sinon on va dire qu'il se la raconte. Mais, le problème que j'ai c'est... L'album est tellement beau. J'ai fait un album avec Rosso qui s'appelait Revolution ici au Sénégal. C'est un album qu'on a fait en une semaine et demie. Une semaine et demie. Beat, enregistrement, tout. Aujourd'hui, tu dois n'importe qui où est l'album. Tu ne t'es pas inaperçu. Pourquoi? Parce qu'on a ce même problème-là. Nous faisons partie des gens qui n'avons peut-être pas une équipe. Ou peut-être pas une équipe compétente. Ou parce qu'on ne sait pas par où il faut passer. Musicalement, je n'aime pas ça. Je ne sais pas ce que je n'aime pas. Mais ce n'est pas comme ça au Sénégal. Pour que tu fassures la musique de la télé, il faut que tu puisses me dire. Je n'aime pas ce que je n'aime. Je n'ai que ce que je n'aime pas. Je n'ai pas de soucis pour que je puisse me faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, ça me fait mal comme que Clayton ne devait pas te remonter. Mais ils ont la capacité de te aider mais ils ne le font pas. Mais ils ne devraient pas te dire que tu devrais remonter. L'esprit de partage t'aider. Et le problème c'est qu'on peut le dire que si on t'aiderait de trop. Et si on t'aiderait de trop, ils n'ont pas de soucis. Et le problème c'est qu'ils ne devraient pas te remonter. Ils ne devraient pas te remonter parce qu'ils ne devraient pas te remonter. Ils ne devraient pas te remonter. Mais ils ne le voient pas comme ça au Sénégal. C'est ce qu'ils ne devraient pas. Oui, c'est ça le problème. Et si on t'aiderait, ils ne devraient pas te remonter. Ils se sont en train de se remonter. Et si on s'est venu au Sénégal, ils ne devraient pas te remonter. Ils ne devraient pas te remonter. On a dit que le hip-hop s'en fait partie. Mais le hip-hop à l'époque, quand les gens faisaient ça, ils n'avaient pas trop de musique. Quand ils les regardaient, ils ne devraient pas te remonter. Ils ne devraient pas te remonter. C'est ce qu'ils ne devraient pas. C'est ça qui s'enlève. Ma question est ce qu'ils disent aux incompétents de l'Église. C'est ce qu'ils ne devraient pas être humain. Ils vont te démontrer très bien et les gens qui sont venus à faire cette vie. Il faut faire en sorte qu'ils ne devraient pas être à l'Église. Ne devraient pas que les gens sont dans les Affaires. Les gens ne devraient pas. Tu ne devraient pas qu'ils ne devraient pas à qu'ils se rendent plus c'est ça. Mais elles ne devraient pas qu'ils ne devraient pas. Tu n'as pas besoin d'aller à Ardine, tu peux l'appeler. On va se ralentir, on ne peut pas le faire. Je ne veux pas le faire. Si tu veux faire la musique, tu veux que l'on soit à Ardine et qu'on soit à l'arrivée. Si je viens ici, je n'ai qu'une personne qui m'a dit qu'il n'y a qu'une personne. Si je veux prendre mon avion, je vais aller travailler avec mes enfants. Les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Je n'ai pas besoin de ça. Et si j'étais dans la chambre de la mère, c'était une cible. C'est comme ça. C'est ça. La musique, ce n'est pas le bruit. C'est l'agir. Tu es là partout à la télé. Mais on doit être là. Tu as opéré les gens? Aujourd'hui on parle de Clayton Amil. C'est la même chose. Je viens tout le temps chez toi. Il faut que nous on est vrai. Je n'ai pas de 5% avec le talent. Je n'ai pas de 5% de talent. Je n'ai pas de talent. Je suis là. Je suis là. Honnêtement, ce n'est pas du talent. C'est du génie. C'est du génie et pour le dire. Justement pour terminer cette émission, parce qu'on va rester là, on peut parler. On ne va pas s'arrêter. Pour terminer l'émission, tu vas avoir Abdou. Tu vas tourner autour de lui comme ça. Abdou, viens comme ça. Et tu lui fais un freestyle comme tout ce que tu veux. C'est toujours risquant. Amélie ! Vous êtes le seitanais, vous voulez que vous avez une bonne chose pour vous dire que vous êtes le seul. Ma femme est le seul, c'est le seul, c'est le seul, c'est le seul. C'est le seul, c'est le seul, c'est le seul. Qui ne veut pas le viser, qui ne veut pas le viser. Vous êtes tous les plus pauvres. Vous êtes tous les politiques, vous êtes tous petits pour ça. C'est juste que vous êtes le seul et qui contredisent ça. Vous connaissez les intérêts de minimiser les conséquences. Vous avez la polyvalence, la chance, la ignorance, la négligeance, la résistance. Nous sommes persistes, existants, nous sommes en train de se faire avec fierté. On est le monde, on est le monde, on est le monde dans le sein de la France. On est le monde, on le monde. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada